Parce qu'on sentait que c'était un impériastat, un fil de bourbon. Une bière à 10 %, c'est une bouteille qui va valoir à peu près 10-12 piastres, ses tablettes. Je lui ai dit, mais pour qui vous vous prenez, vous autres, vous arrivez de nulle part, puis vous allez dire, tu penses que je vais acheter des caisses à au-dessus de 100 piastres, des caisses de 12 à au-dessus de 100 piastres? – Et tu penses que tu vas t'es donné? – À la limite, t'es pas obligé de me répondre, mais il était à peu près à 5 minutes de la brasserie où est-ce qu'on était. Je lui ai dit, tu sais quoi, t'es-tu là en ce moment? Je vais aller te porter une bouteille. Puis finalement, j'étais allé là, j'arrêtais, je me retournais chez nous et je lui ai drop une bouteille, si tu te demanderas de donner une nouvelle. Il m'a réécrit à peu près 2 heures plus tard. – Tu souris. – Il dit, je vais te prendre 3 caisses dans chaque succursale. – T'avais mis GHB. – Il a fait comme, il dit, aucune idée qu'il vous ait sorti, mais vous avez des couilles en hostie d'avoir sorti ça de même. C'est ça l'affaire, disons, vous avez sorti ça par temps, on est parti avec de quoi. – C'est motivant, sérieux. – Ça fait que c'est ça, c'est quand même un peu plus succès. Quand tu arrives, tu dis que c'était un gambo. Si ça sort pas en plus, c'est une bière barriquée, puis on a déjà mis une, une bâche de l'intérieur, c'est un autre bourbon, elle a donc. Puis là, c'est pas une bière qui a fait 6 semaines, ça fait un an que c'est en barrique, cette affaire-là. Fait que t'as les barriques qui ont coûté X d'une bière à 10%, fait que ça coûte mauditement plus cher qu'une bière à 5%. C'est exponentiel. – Tu dois pas te faire attention quand elle se passe. – C'est ça. Fait que, puis t'arrives à la fin, ben non. Ça fait 8-10 mois, un an que c'est là, puis tu fais, ben non, ça marchera pas. Fait que tu scattes tout ça. – Ouais, c'est pas bon. – Fait que, quand tu fais que ta première bière de la même, tu te croises les doigts, puis t'es prêt à que ça marche.